En fait, il y a une multitude de projets en marche, mais pour les sports et les loisirs, il y a trois projets en tant que tels. Il y en a un qui s'est lié pour le centre planal à Montucol. On a fait faire une étude qui représente de façon globale le développement du centre planal à Montucol. Et à l'intérieur de celui-ci, il y a différentes facettes qui vont être réalisées bientôt. Il y en a d'autres qui seront réalisées. On a aussi fait faire une étude concernant un parc linéaire. qui se retrouverait entre la polyvalente et le nouveau complexe sportif, où il y aurait un parc avec une multitude de sentiers, etc., qui va être intéressant à voir, dont à l'intérieur, qui est le troisième projet, soit une piscine municipale qui va être capable de donner le service pour toutes les municipalités environnantes, aussi, jusqu'à Port-Daniel. Ces projets-là, présentement, sont à quel état? En fait, il y en a un qui, pour la piscine municipale, c'est un projet où ce qu'on va déposer prochainement dans un programme, où c'est financé jusqu'à 66 %. Donc, une étape où ce qui peut être intéressant, c'est-à-dire que ça va représenter des coûts plus faibles pour les citoyens. Mais on peut aller chercher des financements supplémentaires, aussi, via différents partenaires, et aussi des commandites, et aussi d'autres ministères. Donc, le financement à 66 % pourrait être beaucoup plus grand que ça. Il y a une autre grandeur par rapport aux prix. Ce ne sont pas des montants que je peux mentionner présentement, parce que je n'ai pas encore les prix officiellement. C'est ce qu'on aura prochainement. D'ailleurs, il va y avoir une présentation des trois projets en tant que tels, le 23 mars, à 7h30, au Centre culturel à Passe-Pubillac. Donc, je vous dis bien, ça va être une présentation. Ce n'est pas une consultation, parce que c'est la vision du conseil municipal par rapport au développement en sport et loisirs, pour l'ensemble de la communauté, pour leur santé, etc. Donc, ça va être présenté à ce moment-là. Il est un aboutissant des trois projets, mais surtout celui de la piscine, qui va être beaucoup plus avancé. Donc, il va être présenté à la population ce que ça comporte, toutes les facettes de ces déos-ci. Pour le projet du Monticol, on va vous en parler un petit peu. Oui, en fait, on a fait, malgré, on avait quand même certaines données avant même qu'on a l'étude finale en main. Et on avait accès à certains programmes de financement. Donc, la Ville, pour être capable d'avancer dans ces projets, a quand même fait une demande dans différents programmes, dont le FHAR et aussi au niveau du FDT, le Fonds de développement des territoires, ici à la MRC. Et donc, la Ville a décidé d'avancer un peu dans le projet. C'est-à-dire que les deux bâtiments, soit un bâtiment qui est en bois, à l'arrière du chalet, qui était fini, là, pratiquement. Et bon, il va être démoli. Il va y avoir un nouveau qui va être reconstruit. Et les fameux bâtiments, que je dis bâtiments, mais en fait, c'était des anciennes cages, aussi, remorques, le Pepsi, qu'on entreposait les tubes à l'intérieur, pour la glisse. Et donc, ça aussi, ça va être démoli, enlevé. Et il va y avoir vraiment un beau, un bel entrepôt pour ça, adéquat pour le centre plein air et mot de colle. Et il va y avoir aussi une mise en lumière du centre, autrement dit, du belvadaire, parce qu'il va être agrandi, mais aussi mise en lumière où ce qu'on pourrait voir jusqu'à la limite, là, ce n'est pas encore certain à 100 %, mais qu'on pourrait voir même de la 132. Donc, les gens passeraient, puis ils diraient, « Oh, ça, cette lumière-là, c'est le centre plein air, et moi, du cas, le passe plus bien. » Et ensuite, il va y avoir aussi une guérite qui va être mise pour protéger la personne qui travaille au remont de pente, là, des intempéries. Donc, ça, c'est dans la première phase, la première partie de la première phase, parce que le projet, il va être présenté en plusieurs phases, qui, ultérieurement, les citoyens verront, là, qu'on va obtenir sous peu, là, qu'on va être capable, à même, de présenter ça au développement du centre plein air et mot de colle, dans son sens large. C'est quoi l'origine, au juste, de ces trois projets? Bien, en fait, ça part un petit peu de loin. C'est-à-dire, dans mon premier mandat de la mairie, les gens nous parlaient qu'ils auraient aimé avoir, premièrement, une réfection du Mont-du-Col, où il y a aussi une piscine municipale, avec un parc, parce qu'en fait, on a un parc, entre guillemets, au niveau du banc de pêche de Passe-Pébiac. Puis, c'est des projets qui sont encore là, c'est juste qu'il n'y a pas de financement. Donc, on ne peut pas avancer nécessairement dans ces dossiers-là. Et, en revenant ici à la mairie, encore là, j'ai eu des demandes de façon périodique. Les gens viennent me voir et me disent, bien, ce qui se passe, est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Le centre plein air Mont-du-Col, on sait que la bâtisse, la structure, elle commence à en arracher, comme on dit. C'est usé, l'humidité, puis les planchers ne sont pas adéquats, puis tout l'équipement aussi. Donc, ils veulent avoir de l'investissement à ce niveau-là. Donc, on a fait nos devoirs, on a fait faire les études d'aménagement pour vérifier, là, ce qui serait possible de faire. Quand je mentionne la question de présentation le 23 mars, c'est nécessairement une façon de faire qui est importante, parce que, bon, on tient au courant le public, les citoyens, de ce qui s'en vient, un ordre de grandeur de ce qui s'en vient, quel équipement va être en place dans les années à venir. Et c'est seulement au moment où on voit que les gens sont informés, on a les études en main, on a les montants, et qu'on a fait une demande de financement et qui est acceptée. Et là, c'est à ce moment-là qu'on peut venir dire, « Bon, OK, quel montant sera la charge des citoyens, de nos concitoyens? » Donc, c'est à ce moment-là qu'on dit, « OK, ça représente so much, excusez l'expression anglaise, mais ça représente un certain montant X, et donc, est-ce qu'il faut aller en règlement d'emprunt? » Puis, si ça dépasse un certain montant, bien là, on parle de consultation publique et donc de référendum peut-être éventuellement. C'est tous des moments opportuns où la Ville, le Passe-publicain, pourrait décider de se retirer ou de représenter le projet d'une autre façon, une autre alternative. Donc, il y a d'autres possibilités, d'autres moments où est-ce que les gens vont pouvoir être consultés pour chacun des projets, éventuellement. Merci. 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 Merci.